L'éducation est un grand mot sans compter que son goût est très amer. Si je veux parler de la souffrance et de ce qu'endure la femme, on voit qu'il n'y a aucune différence entre la femme et l'homme. Parce qu'il n'y a pas d'éducation. Quand il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation. C'est parce qu'il n'y a pas d'éducation. L'éducation n'a pas de yeux. Donc quand elle tire, elle ne fait pas la différence entre femme et homme. Ou encore plus, enfant, bébé, etc. Jeens. C'est celle-ci. LeTI. Plus que le puissance du monde. Elle véhicule tout le plus. L'éducation n'est pas la cette efférence, parce qu' quand elle a annonce tellement la femme génère. Le K lifestyle est un homme âgépé Le Ksp echt L'hier est un homme âgé L'hier est un homme âgé Agora selon moi, il ne se déatoit que vous l'avez Nétalaine Né l'enfance 東 om Westes Est-à- Dominique Donc elle explique, elle dit que l'occupation, non seulement elle fait du mal à l'homme, mais aussi à la femme. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que femme, on endure, non seulement elle fait la perte de nos enfants quand ils sont martyrs, ou quand nos enfants sont en prison, ou on endure quand notre mari devient martyr, ou quand notre mari va en prison. Il faut savoir que nous aussi, on souffre de cette occupation. Comme l'homme souffre et se bat, jette des pierres, etc., il faut savoir que la femme aussi se bat à ses côtés. Et l'occupation ne fait pas de différence entre la femme et l'homme. Et il y a des husses, il y a des violettes, il y a des noods. Non seulement il y a des ans, il y a des deux ans, il y a des douloureuses, il y a des violettes, il y a des violettes. Ils ont des violettes dans la sésion. Et ils ont des violettes, comme les violettes. Elle explique qu'il ne faut pas croire que la femme, quand elle va en prison, a chole de peine légère conférente. Il fait des femmes qu'elles ont noms pour 20, 30 ans, pour la perpétuité. Il y a des femmes tellement... et ça fait longtemps qu'elles sont en prison, qu'elles sont amenées à accoucher dans la prison, etc. Je vais parler par la thourée la poulous-tienne, mais qui ne sont pas les thourées. Mais la thourée la poulous-tienne a été dédiée par le cas de la femme. Nous sommes en France, la thourée a été dédiée par la femme et de la femme. Elle a fait partie de l'arrivée entre eux et d'Israël. Elle a fait partie de l'arrivée pour le pays, ... Nous sommes dans le cadre de l'héritage de la femme qui s'est élevée jusqu'à l'homme. Nous sommes dans le cadre de l'héritage de la femme. Nous sommes dans le cadre de l'héritage de la femme. Nous sommes dans le cadre de l'héritage de la femme. Nous sommes dans le cadre de l'héritage de la femme. Nous sommes dans le cadre de l'héritage de la femme. Nous sommes dans le cadre de l'héritage de la femme. Nous sommes dans le cadre de l'héritage de la femme. Nous sommes dans le cadre de l'héritage de la femme. Nous sommes dans le cadre de l'héritage de la femme. Nous sommes dans le cadre de l'héritage de la femme. Nous sommes dans le cadre d'un Значит. qui est en train d'écrire pour qu'ils puissent, pire toujours. En même temps, je m'aime. Mais je ne peux pas. On va mettre cette foule sur le vote. Et on va mettre au but à l'aboufielm par le chien. Donc, c'est quoi que j'appelle ? C'est pas vraiment possible pour moi. Tout à fait, ce discours est beaucoup de riche en information. Et je veux dire, tout à fait, elle fait, quand j'ai eu mes enfants, j'ai fait qu'ils aient mes enfants, j'ai vu que je les ai aimés. C'est clair et net. Elle a fait, mais, elle m'a fait, et j'ai toujours voulu que mes enfants aient la meilleure vie, une vie comme tout le monde, qui joue, qui a une grande perspective d'anir et tout. Elle a fait, il n'y a aucune femme, aucune mère au monde qui souhaite que son enfant soit handicapé, qui souhaite que son enfant soit martyr, qui souhaite que son enfant soit handicapé. Elle a fait, aucune, aucune ne peut consentir à cette situation. Elle a fait, mais par contre, elle me fait, cette occupation, elle m'est imposée, elle me fait, je ne peux pas faire sans ou faire comme si elle n'était pas là. L'occupation est omniprésente dans ma vie. Elle me fait, donc, lui, elle fait, j'apprends à mes enfants cette haine d'occupation. Elle me fait, mais si je leur apprends, si je leur transmets cette haine d'occupation, c'est pour qu'à leur tour, eux aussi, la combattent. Que jamais ils n'oublient, comme ça, à leur tour, n'oublient pas de la combattre, cette occupation. Donc, voilà. Elle m'a fait, quand un soldat étrénien rentre dans un camp de réfugié qui commence à tirer, et que voilà, et qu'il y a une balle perdue, et que mon propre fils meurt chez moi à la maison, elle me dit, comment tu veux que je réassise à ça ? C'est ce moment-là que la haine est omniprésente. Je pense que vous, en tant qu'Européens, vous pouvez changer les gens au Parlement et aux élections, et justement, faire changer leur politique, pour que justement, ils ne soient pas l'écho de la politique américaine, mais plutôt qu'ils prennent position face à l'Israël. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'elle explique qu'en tant que universitaire, c'est que si vous faites de la propagande ou bien... et que vous faites part autour de vous de la cause palestinienne, de ce que c'est l'occupation, la vraie occupation et de la situation et les conditions de vie des Palestiniens, c'est sûr que les choses vont changer. Si on essaye de militer afin de changer le gouvernement, etc., c'est sûr qu'il n'y a pas de fatalité. Mais c'est nous, nous, Européens, qui avons un rôle justement pour essayer de changer tout ça. C'est une des implantes qui sont plus forts de la France, parce qu'il y a plus d'électricité pour l'Azur. Ils se sont plus d'électricité pour le Palestine. Ils se sont plus d'électricité. Ils se sont plus d'électricité pour l'Azur. C'est-à-dire qu'il y a d'électricité pour l'Azur. Je répète que je répète, je répète à l'État, je répète à l'État. J'ai dit qu'il y a l'étre. Et que je répète à l'État, je répète à l'État. J'ai dit avec les Pays-Bas, je répète à l'État. J'ai dit avec les Pays-Bas... Quand il y a eu une une expérience, une fois de la réaction, la réaction des 48 de la réaction des Pays-Bas, cette réaction, a été une électionnée, et on l'a été échéant à l'étre de l'État, Le paysage de la société, en plus de la société, quand il y a 100 personnes dans ce pays qui ont été en train de faire des études, dans le pays de l'Union européenne, ils sont 10 000. Alors, comment avez-vous fait ce qu'il y a une petite fille ? Si vous avez besoin de la coca-cola, vous vous aidez-moi. Si vous n'avez pas eu de la hambre, la McDonald's, et vous vous faites une McDonald's et vous n'avez pas acheté. Je ne sais pas si vous êtes responsable d'une mission, c'est de retourner chez vous et d'essayer de faire part de ce message de ce que vous avez eu et c'est très important que les gens sachent ce qu'on vit. Elle a fait, et aussi vous êtes responsable, vous savez ce qui se passe, donc le fait que quand vous ne buvez pas de Coca-Cola, elle m'a fait vous aider la cause palestinienne, elle a fait quand vous boycottez McDonald's, vous aidez la cause palestinienne, elle a fait parce qu'en boycottant McDonald's, vous ne lui donnez pas l'argent, c'est l'argent qui va permettre aux américains de leur vendre les balles, ces balles qui eux tuent nos propres enfants. Et c'est ça que vous êtes conscients.